— Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envie de lecture. Bonjour Nathalie Wolff. — Bonjour Patrice Carmousse. — On va parler d'art contemporain, peut-être de l'autre art contemporain avec notre invité Benjamin Oliven. Bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. Vous êtes normalien, vous êtes agressé de filo, vous enseignez à l'Université de Columbia, vous préparez aussi, vous finissez votre thèse, c'est-à-dire à New York. Et vous êtes d'ailleurs en direct avec nous de New York. Je crois qu'il est à peu près très tôt. Donc merci beaucoup de vous être levés pour nous. Et pour parler de votre livre « L'autre art contemporain » qui est publié chez Grasset, qui est un essai très documenté, très uruni, je vais citer peut-être la première phrase de votre livre. « Dans les salles de vente, dans les foires d'art contemporain, dans certains musées d'art moderne, triomphe des artistes dont tout le monde sait qu'ils n'ont aucun intérêt ». Et vous citerez plus loin quelques noms, ceux de Jeff Koons, de Damien Hirst, d'Anish Kapoor ou encore de Mauricio Catalon ou des Français comme Claude Lévesque, Morley ou Buren. Alors ça, c'est la première partie. On verra parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans votre essai. Mais peut-être la première question, avant d'aller plus loin, pourquoi, à votre sens, le marché des grands collectionneurs, mais aussi des institutions publiques, qui dépendent du ministère de la Culture, ont privilégié un art dont vous dites, vous, qu'il est la plupart du temps insignifiant, moche ou provocateur ? Pour une raison très simple, qui est, disons, le traumatisme des grandes avant-gardes de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, puisqu'il est très connu, et même répété à longueur de temps, que les bourgeois de cette époque-là ont ri des impressionnistes de Courbet, de Manet, de Van Gogh, qui n'ont pas compris le travail de Van Gogh, de Cézanne, plus tard de Picasso, et que, pourtant, ces artistes étaient d'immenses artistes qui ont renouvelé et élargi la notion de la beauté, et qu'en plus, ceux qui avaient eu l'intelligence de comprendre cela ont fait des profits faramineux. Donc, en raison de ce traumatisme originel, les gens du monde de l'art aujourd'hui ne veulent surtout pas rater le prochain Van Gogh, et donc tout ce qui leur apparaît comme subversif, apparemment déplaisant et incompréhensible, ces défauts-là, ils le prennent comme des qualités et des signes du fait qu'il s'agit d'un nouveau Van Gogh, et qu'il y a de gros profits à se faire, et dans les faits, ils réalisent de gros profits, d'ailleurs. Justement, alors, vous venez d'évoquer la question de la beauté, il y a en effet deux éléments qui sont vraiment importants dans votre démonstration, donc le premier sur la beauté, la recherche de l'harmonie, qui a longtemps été le but que se donnaient les artistes. Alors, pourquoi, selon vous, l'art s'est-il coupé de la beauté ? Il recherche aujourd'hui, dites-vous, plus la provocation, on l'a dit à l'instant, et qu'est-ce qui explique tout de même le succès de cet art qui ne s'accomplit plus uniquement dans la recherche du beau ? Il y aurait beaucoup de choses à... Disons, l'art, au cours du 19e et 20e siècle, a incorporé en lui une forme de... Enfin, de très grands artistes ont réussi à donner une beauté à la laideur, je pense par exemple au démonte de Goya, au vieillard de Rembrandt, au nain de Velázquez, donc on a... Les artistes ont élargi la notion de la beauté en la faisant parfois naître dans l'horrible, mais surtout, on a cru que la beauté était une idée du passé, qu'elle avait été congédiée, et ça c'est notamment, c'est ainsi que les gens ont interprété le travail de Duchamp, c'est-à-dire que l'idée de beauté était subjective, était relative, justement, c'est de ces traumatismes dont j'avais parlé avaient eu lieu, et donc les gens ne savaient pas ce qu'était la beauté, et donc on pouvait s'en passer, on peut s'en passer, parce qu'elle n'existe pas, qu'elle est subjective, qu'elle est une invention du regardeur et non dans le tableau. Or, moi je crois que ce n'est pas du tout vrai, que la beauté est un besoin humain, que nous continuons de la chercher partout dans notre vie, et si cet art, vous le dites, contemporain, a du succès, je crois que ce n'est pas un succès réel, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui achètent des cartes postales de ces œuvres d'art contemporain pour les mettre dans leur chambre d'étudiant, par exemple. Et ça, ça me paraît un critère de réussite autrement plus réel que celui des prix dans les salles de vente à un instant T. Alors, j'en viens à votre deuxième proposition de votre essai, c'est qu'il existe donc un autre art contemporain, ou le titre d'ailleurs de votre livre, qui est méconnu, il y aurait des foires, des marchés, des institutions, et vous mettez d'ailleurs en avant certains artistes, dont on va reparler dans un instant. Alors, si l'on vous suit bien, cet autre art contemporain, il est très inspiré d'un art français, qui donne notamment une peinture assez humble, assez rigoureuse, qui a dominé le monde jusqu'à la Deuxième Guerre, et qui serait aujourd'hui passé sous silence. C'est bien ça ? Oui, je me concentre spécifiquement sur le cas français, mais cet autre art contemporain, il existe partout dans le monde. Déjà, il existe un autre XXe siècle, c'est-à-dire des artistes qui ont peint au XXe siècle une peinture souvent figurative, de très grande qualité, et qui n'allaient pas dans le sens de la marche immédiate de l'histoire de l'art. Et disons, cet autre XXe siècle, désormais, il a émergi à peu près. C'est-à-dire des gens comme Hopper, un peintre comme Bonnard, qui a été vu pendant des années comme une sorte d'impressionniste tardif, et un peintre bourgeois, des peintres comme Lucian Freud ou Bacon en Angleterre. Donc cet autre XXe siècle est connu, mais ces peintres sont vus comme des individualités, des espèces de paumés sympathiques dans le XXe siècle, alors qu'en fait, ils constituent une histoire. Ils se sont reconnus entre eux, ils se sont connus, ils se sont regardés, et cette histoire s'est prolongée en France. En fait, j'en suis la trace à partir de Balthus et Giacometti, qui sont les deux derniers grands artistes diffiguratifs ayant travaillé en France, ayant eu une gloire mondiale. Et Balthus et Giacometti ont eu des amis, des disciples, qui ont été des grands artistes, qui ont été suivis par des critiques, des poètes, des photographes comme Cartier-Bresson, qui avaient connu la génération d'avant, et qui ont suivi la génération suivante. Par exemple, ce peintre qui s'appelle Sam Safran, qui fait la couverture de mon livre. Et ensuite, je suis le fil jusqu'à nos jours, en fait. C'est comme ça que je fais émerger cet autre art contemporain. Ce n'est pas en me fondant seulement sur ma subjectivité et mon goût, mais en me fondant sur une histoire réelle de la reconnaissance des artistes entre eux. – Alors justement, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce qu'on pourrait quand même parler de subjectivité. Je reprends votre critique de ce que vous appelez l'art contemporain officiel, c'est-à-dire Jeff Koons et compagnie, dont vous dites qu'il est insignifiant, qu'il relève de l'escroquerie, parfois de la clownerie. Pourquoi pas ? Mais là, c'est quand même votre subjectivité qui parle. Moi, je pourrais aussi vous répondre qu'après tout, Sécheret, dont vous parlez, qui est un excellent peint, mais je pourrais vous dire que je trouve ça assez ennuyeux, que Zafran, dont vous parlez, bon, il a peint que des escaliers et son atelier. C'est un très bon artiste, peut-être pas un grand artiste, que finalement, je préfère les œuvres de François Morlaix que celles de Hopper, qui me donnent un peu le cafard. Je veux dire, par là, on est affirmation contre affirmation. Est-ce que, pour dire les choses autrement, est-ce que vous pensez qu'il y a un bon goût et un mauvais goût, et qui en décide ? Écoutez, bonne question. Il y a évidemment une part de subjectivité que je revendique. C'est un livre qui est écrit à la première personne, qui est personnel, et j'espère inviter les lecteurs eux-mêmes à s'engager ou à réagir de manière passionnée. Et pourtant, je me suis rendu compte en observant l'histoire de l'art que malgré tout, il y avait une forme d'objectivité, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui s'imposaient. C'est plus facile à dire quand on parle des artistes du passé, c'est-à-dire que Velázquez, Vermeer, Rante, je pense qu'il y a un consensus sur eux. Alors bien sûr, vous allez me dire que c'est les piliers du Temple, mais disons, sur eux, le consensus se fait, et autour d'eux, le consensus peut se faire, et je crois que les artistes dont je parle, le consensus peut se faire avec le temps, et pour une raison très profonde, c'est que ce sont des créateurs de formes originales, c'est-à-dire qu'ils vous montrent le monde d'une manière qui n'appartient qu'à eux, et si vous regardez beaucoup de tableaux de safran ou de sécherets, pour parler des deux dont vous avez parlé, ensuite, ils vous accompagneront dans votre vie, vous verrez un escalier, vous penserez à un safran, ou vous verrez un ciel, et vous penserez à un sécheret. C'est vrai qu'on ne regarde pas le monde de la même façon après avoir regardé leurs œuvres, ça c'est vrai. Et de même que vous verrez des scènes nocturnes, vous pouvez penser à des hoppers, et les artistes que je critique, à contrario, il me semble qu'ils ne créent pas de formes, ils reproduisent des formes déjà existantes de la société dans laquelle nous vivons, et on pense rarement à ces artistes, disons, après avoir vu une exposition d'eux, ils ne sont pas des gens qui vous accompagnent dans la vie. Donc voilà pourquoi je me permets de croire qu'il y a une objectivité dans ma subjectivité, mais bien sûr c'est subjectif. Oui, et alors il y a une des choses également que vous dénoncez dans votre ouvrage, c'est le mythe du progrès de l'histoire de l'art, c'est-à-dire une histoire de l'art vue comme une flèche à sens unique orientée vers un but final, qu'on serait passé du figuratif à l'abstrait. Or, il me semble que l'art abstrait et l'art figuratif peuvent coexister quand même, et sur un autre plan, on peut dire que la peinture figurative continue d'exister, quand bien même, par exemple, la photographie a fait son entrée dans l'art. On voit bien que certains peintres figuratifs utilisent aussi la photographie à l'appui de leur œuvre. Alors tout ça, ça pose au fond la question de la définition de l'art contemporain. Finalement, qu'est-ce que c'est pour vous ? Est-ce que c'est l'œuvre des artistes qui vivent dans la même époque que nous ? Est-ce que l'art contemporain, c'est l'art qui utilise les moyens technologiques du moment ? Finalement, qu'est-ce que c'est l'art contemporain ? L'art contemporain, disons, il y a une expression toute faite, c'est ce qui est l'art contemporain qui est officiel, en fait, celui qui est dans le triomphe dans les salles de vente, que les institutions publiques exposent au château de Versailles, sur la place Vendôme, etc. Et puis, il y a tout l'art contemporain, c'est-à-dire toute la création artistique qui se fait à notre époque, et celle-ci, elle est très vaste, parce que l'art correspond à des tendances profondes de l'être humain et des besoins de l'âme humaine, donc de la bande dessinée, des séries télévisées, des chansons, tout ça participe à la création artistique ou artisanale contemporaine. Et donc, si on élargit cette perspective, si on incorpore toutes les manifestations de la créativité humaine, l'art contemporain, c'est beaucoup de choses, et ça peut, évidemment, c'est toujours lié aux technologies en présence, par exemple, je ne sais pas s'il y a des musiciens, ils font de la musique avec des ordinateurs ou des électroniques, alors qu'ils ne faisaient pas ça il y a 100 ans, et en même temps, il y a des progrès technologiques ou des avancements technologiques, il y a des vieux moyens, des moyens traditionnels qui restent toujours pertinents à notre époque, et de même pour la musique, il est toujours pertinent de faire de la musique avec une guitare et un micro, de même, il est toujours pertinent de peindre avec un pinceau de l'huile et de la toile, malgré le fait qu'il existe d'autres moyens technologiques et que ces moyens technologiques peuvent donner des résultats artistiques très intéressants. Oui, c'est vrai qu'à un moment, on a pu penser que la peinture était un art dépassé, elle existe encore aujourd'hui. Je reviens justement à ce figuratif abstrait, vous parlez de Mondrian, et vous rappelez en effet que chez Mondrian, il y a des œuvres figuratives, et d'ailleurs, il a continué pendant toute sa vie à faire du figuratif et de l'abstrait en même temps. Vous avez raison de se rappeler ça, mais s'il est connu, Mondrian, aujourd'hui, s'il reste dans l'histoire de l'art, c'est comme père de l'abstraction, ce n'est pas pour ses œuvres figuratives. Je veux dire, par là, est-ce que finalement, chez les artistes que vous n'aimez pas, enfin, qui vous reprochez d'être les représentants de l'art contemporain officiel, est-ce que ces artistes-là n'ont pas amené justement une rupture ? Est-ce que ce n'est pas ça aussi l'histoire de l'art ? C'est la rupture qui arrive, alors que certains artistes que vous défendez et qui sont remarquables, ils ne sont au fond que les continuateurs de ce qui se faisait avant eux. Oui, vous avez entièrement raison, mais je suis frappé de ce qu'avec le temps, ce qui nous apparaissait comme les ruptures les plus importantes du XXe siècle reprennent leur place et qu'il y ait d'autres choses réémergent. Je vous ai parlé de Bonnard, par exemple, voilà, l'œuvre de Bonnard a réémergé au cours des 20-30 dernières années, alors qu'elle apparaissait comme complètement dépassée par rapport à des ruptures. On voyait comme un impressionniste tardif, je vous ai dit, et donc avec le temps, la dimension de rupture historique compte, bien sûr, mais moins que la qualité des œuvres et ce qui reste. Et donc, évidemment, Mondrian reste comme l'un des fondateurs de l'abstraction. L'abstraction est une rupture très importante du XXe siècle et elle a donné des résultats prodigieux. Il y a de très belles et de très grandes peintures abstraites. Mais, par exemple, le musée Marmottant à Paris a exposé, il y a un an et demi, je pense, Mondrian figuratif. Et c'est une exposition exceptionnelle parce que la peinture figurative de Mondrian, d'avant 1907-1908, est prodigieuse et elle tient aujourd'hui. C'est ça qui est. Oui, alors justement, on va parler de cet autre art contemporain. Vous avez mis en lumière un certain nombre d'artistes, Safran, qu'on a cité tout à l'heure, Arika, Desmasières, Sécherey, on l'a dit, Montfleur. Et certains d'entre eux, comme Safran ou comme Arika, sont quand même assez célèbres, très connus des professionnels, des galeristes, également un petit peu du grand public. Certains sont décédés, d'autres sont très jeunes. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous touche en eux et pourquoi ils sont... Alors, je vous ai dit, j'ai suivi le fil de la tradition de la peinture en France. Par exemple, Safran, Arika, ils ont été des amis, des disciples de Balthus, de Giacometti. Ils ont été très marqués par leur rencontre et disons, ils ont été aimés par des gens qui avaient connu Balthus et Giacometti par Diego Giacometti, le frère d'Alberto qui lui-même est un créateur de meubles. par des critiques comme James Lord, par des poètes comme Bonnefoy, par un photographe comme Cartier-Bresson, par des galeristes, des marchands. Donc, ils sont vus comme appartenant à une tradition. Alors, vous dites qu'ils sont connus. Écoutez, aller dans un dîner en ville et parler de sa maritage. Des galeristes, des professionnels... Zarfran, c'est quand même connu, par exemple. Oui, c'est connu des professionnels. C'est connu des professionnels. Pourtant, ce sont des artistes qui n'ont jamais eu... Zarfran est mort, Harika est mort, qui n'ont jamais eu de grandes rétrospectives à Beaubourg, alors que ce sont des artistes qui ont vécu en France, travaillé en France et même dans des grandes institutions françaises. Harika a été exposé au musée Tissène à Madrid en 2008. Je crois, il n'a jamais eu le droit à une telle exposition à Paris ou en France, alors que ce serait très mérité. et ce qui me touche dans leur œuvre, c'est que ce sont des peintres de la réalité, c'est-à-dire que ce sont des peintres qui regardent le monde dans lequel on vit, le monde le plus quotidien et qui essayent d'en trouver la traduction graphique, plastique par leur œuvre, par leur travail et ils sont attentifs à l'ordinaire, en cela ils s'inscrivent dans l'histoire de la peinture française, les enfants de Courbet, de Degas, de Cézanne et ils sont conscients de tout ce qui s'est passé au XXe siècle, des ruptures mais ils pensent que la peinture dite figurative a encore des choses à dire et qu'elle peut nous apprendre à voir le monde d'une nouvelle manière d'une manière qui n'est qu'à eux. De même que... Vous voyez, il y a une phrase qui compte beaucoup pour moi qui est celle de Baudelaire, le génie c'est de créer un poncif. Vous voyez, quand nous disons d'une situation qui est kafkaienne, on fait référence à un poncif créé par Kafka et je pense que ces artistes-là ont, chacun de leur genre, créé des poncifs, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le monde comme avant après les avoir vus. Alors, je reviens à cet essai qui est encore une fois très érudit, très fouillé, vous avez beaucoup lu, notamment, vous parlez beaucoup de Jean-Claire, notamment, qui vous a influencé. Et puis, il y a un galeriste, il me semble, qui vous influence beaucoup, c'est Claude Bernard. Je crois qu'à peu près tous les artistes de chez Claude Bernard vous trouvent grâce à vos yeux. Mais il y a d'autres, au fond, il y a d'autres galeristes qui font des travails intéressants. Je pense à Perrotin qui expose actuellement Jacquard, qui est plutôt, on pourrait dire, un figuratif. il y a Templon qui impose Via La, le support surface, c'est quand même quelque chose, un mouvement intéressant. Est-ce que ces galeristes-là ne trouvent pas grâce à vos yeux ? Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils travaillent aussi avec les Américains ? Non, pas du tout. J'aurais du mal à ne pas aimer les Américains. Je vis aux Etats-Unis et je m'intéresse beaucoup Oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Je m'intéresse beaucoup à la peinture américaine et y compris à des peintres qu'on ne voit jamais en France comme un abstrait et figuratif de la côte ouest qui s'appelle Dibon Corn, un peintre américain qui s'appelle Fairfield Porter qui sont des peintres absolument inconnus en France et très talentueux. Les artistes de Claude Bernard effectivement les artistes de la génération d'avant 1945 dont je parle sont beaucoup passés par Claude Bernard je parle de quatre artistes qu'il a exposés Ce ne sont pas tous les artistes qu'il a exposés ce ne sont pas que des artistes qu'il a exposés mais effectivement il a été pour moi un des portes-flambeaux de l'art que j'aime il a exposé Bacon en France donc ça je n'ai pas de problème et les autres galeristes oui sans doute mais vous savez quand vous dites qu'ils exposent des peintres figuratifs ce n'est pas figuratif qu'en soi qui m'intéresse c'est-à-dire qu'on peut être apparemment figuratif et ne pas forcément être très intéressant je ne sais pas pour les artisans enfin Vialla ça m'intéresse Jacquard il faudrait que Jacquard pardon c'est pas inintéressant c'est pas mal il y a Garouste aussi chez Templon oui il y a Garouste chez Templon et alors on a un autre philosophe Luc Ferry qui lui non plus n'aime pas beaucoup l'art contemporain officiel oui officiel officiel qui rappelle que les premiers monochromes sont dus à des gens comme Paul Billot Alphonse Allais qui se revendiquaient comme fumistes le premier monochrome d'aller qui était rouge s'appelait la récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques sur les bords de la mer rouge et Ferry conclut en disant que ce que cela faisait avec humour et bien d'autres de Malevich à Soulages et bien l'auraient recyclé dans le registre du pontifiant vous êtes aussi radical que lui dans votre critique disons que en tout cas peut-être par rapport à cette critique de l'art contemporain qui m'a nourri j'ai essayé aussi de parler des choses que j'aimais dans mon livre tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui et les monochromes oui c'est-à-dire qu'effectivement les groupes des incohérents ont inventé le monochrome et le ready-made 20 ans ou 30 ans avant l'abstraction et du chant cela dit et donc j'en ferai pas un absolu effectivement du monochrome cela dit j'aime bien Soulages en tout cas le Soulages des années 50-60 j'aime vraiment beaucoup et Malevich aussi donc non je suis assez je suis ouvert à tout et pas sectaire mais je trouve quand même que ce qu'il y a de plus marquant pour moi dans la peinture du XXe siècle c'est les peintres dont je parle cette tradition de l'autre XXe siècle et de l'autre art contemporain celle de Hopper de Balthus de Giacometti de Lucien Freud de Morandi de Bonnard et jusqu'à nos jours à sa France et Cherey etc. Pour terminer deux petites questions je voulais vous poser vous parliez tout à l'heure justement de ces bourgeois qui avaient raté les mouvements importants de la peinture et qui ne voulaient pas les rater aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y a beaucoup parmi les collectionneurs d'art contemporain et à court d'or l'heure le fait qu'ils font ça par passion plus tôt que par goût de l'argent il y a beaucoup de capitaines d'industrie justement Luc Ferré aussi dit ça au fond il y a peut-être un lien avec leur goût de l'innovation destructrice qui rend obsolète ce qui était avant est-ce que vous pensez que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de ces capitaines d'industrie en dehors évidemment des moyens qu'ils possèdent sont des passionnés de cet art contemporain officiel justement oui je ne savais pas qu'il avait dit ça Luc Ferré mais ça me paraît assez juste ce qui me paraît juste aussi c'est que l'art contemporain est dans la filiation de deux traditions qui sont le pop c'est-à-dire le fait de sortir des objets de la société de consommation et de les proposer en tant que tel à l'admiration des gens donc ça c'est la fameuse soupe de Warhol qui est aussi dans le prolongement de l'urinoir de Duchamp donc le pop et le conceptuel c'est-à-dire un art de l'idée et peut-être qu'il y a effectivement dans le utilisons les grands mots dans le capitalisme une sympathie particulière pour le pop et le conceptuel parce que c'est parce que c'est l'art de la société de consommation de la société marchande et du marketing et de l'idée donc peut-être qu'effectivement il y a une sorte d'accord qui se fait entre cet art entre cet art et le capitalisme et puis la dernière question justement sur cette évolution de l'art contemporain est-ce que vous pensez qu'il y a un moment où on va trop loin on le voit un peu peut-être plus facilement avec ce qu'on appelle la musique contemporaine on a l'impression qu'elle est allée dans un mur et qu'on revient un peu en arrière est-ce que vous pensez que les arts plastiques peuvent être guettés par cette même tendance ? Oui il y a un retour d'ailleurs de la peinture et même du figuratif dans les galeries dans les écoles d'art dans les expositions c'est évident parce qu'il y a une sorte d'essoufflement ou d'épuisement des autres avant-gardes du minimalisme du conceptuel d'ailleurs même on pourrait me dire que les artistes contemporains les plus chers aujourd'hui ce sont des figuratifs Jeff Koons on pourrait dire ça m'amuse pas de le dire mais c'est un figuratif etc donc il y a un retour il y a un épuisement il y a un essoufflement mais j'espère que ce retour de la peinture va aller se nourrir aux meilleures sources de l'art du passé par exemple à Velázquez ou à Rembrandt parce que ce qui m'inquiète en fait c'est peut-être la perte de lien complète du monde de l'art avec le passé de l'art c'est-à-dire que Picasso était fasciné par Velázquez les artistes contemporains d'aujourd'hui ils sont fascinés par Picasso et est-ce que les artistes de demain se connaîtront autre chose que je ne sais pas ce qui s'est passé dans les 20-30 dernières années c'est ça le plus important pour moi je pense merci infiniment Benjamin Oliven voilà donc votre votre livre s'appelle l'autre art contemporain vrais artistes et fausses valeurs séchées grassées c'est un livre qu'il faut lire qui est encore une fois érudit il y a beaucoup de connaissances dans votre livre beaucoup de travail donc c'est un livre assez court mais très dense et avec lequel après on peut être d'accord sur certains points pas forcément surtout mais c'est ça c'est ça qui est formidable de remettre le débat sur le métier merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup au revoir